bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de jeu sur civilisation Beyond Earth c'est Monsieur Yotsuya j'espère que tout va bien de votre côté du mien ça se passe pas trop mal donc on a réussi à implanter un agent secret à Mandira pour voir un petit peu ce qu'on peut ce qu'elle est en train de faire ça m'intéresse de savoir ce qu'elle fait ça va me prendre encore un ou deux tours je ne sais plus voilà entre temps j'ai découvert ici donc dans les runes de progéniteurs la possibilité de faire donc la la technologie hyper calcul j'ai découvert ça à l'intérieur d'une espèce de labyrinthe qui avait dans ses runes de progéniteurs donc donc très bien on va voir un petit peu comment on peut réussir à obtenir cette technologie je le rappelle très importante pour moi puisque j'ai souhaité dans la session précédente et bien changer de voie pour passer de la supprimatie à la pureté parce que parce que je veux faire la victoire par terre promise c'est ce qui me correspond le mieux on va dire donc on va essayer de faire ça mais pour ça il faut que je passe par l'hypercalcul c'est l'hypercalcul qui va me donner accès à la porte de la merveille donc de la porte de l'exode pour pouvoir faire cette quête de victoire voilà je pense que j'ai tout dit donc on va faire le on va passer au tour suivant 5 tours avant la transgenèse je rappelle que je fais la transgenèse pour obtenir la merveille promethien qui me donnera la possibilité de passer de la santé puisque la ville une ville ne génère plus d'insalubrité donc je vais enfin régler le problème ici de la santé donc c'est important de le faire et puis voilà donc on continue tranquillement notre petit chemin on est au 284e tour attention on a que 500 tours maximum je ne sais pas où en sont les autres factions c'est difficile de savoir où elles en sont sans les espionner donc on va faire ça justement à j'ai une petite quête à faire décision de quête qui va me mener sur quoi cette planète est géographiquement très différente de la terre en de nombreuses façons ces événements naturels sont bien plus disrupteurs que prévu heureusement ce nouvel observatoire nous permettra d'en savoir plus sur notre planète et d'utiliser ses connaissances à notre avantage reste déterminé où est ce que nous devons regarder vers les neutrinos et les ondes invisibles qui nous entourent ou vers le ciel dont il nous reste encore temps à apprendre alors qu'est ce qu'on peut faire se concentrer sur les observations à petite échelle et ça va booster la puissance de la ville de plus deux ou observer à grande échelle et ça va pm des unités navales plus de des points de mouvement d'accord à ça ça m'intéresse par contre les points de mouvement des unités navales ça m'intéresse parce que je rappelle que j'escorte un explorateur ça peut m'intéresser d'avoir plus de points de mouvement pour faire plus de choses tout simplement donc pourquoi pas on va faire ça ok voilà j'ai une récompense point de navale point de mouvement sur les navales plus de hockey la qualité terminée j'ai une construction à faire ou axiome du coup ah bah oui forcément j'ai fini mon croiseur d'accord donc qu'est ce que je vais faire ici donc les unités j'en ai pas besoin il faut que je fasse attention à mon énergie je suis à moins 13 c'est pas bon du tout qu'est ce que je pourrais faire qui pourrait diminuer le coût soit des unités soit augmenter la puissance de mes villes puissance d'énergie les conditions niveau d'affinité pour les unités bâtiment numérique d'accord ça pourrait être intéressant c'est de faire ça parce que comme je change de voie ça permettrait d'obtenir plus rapidement les points qui me séparent du niveau 13 ça peut être intéressant là c'est la puissance militaire ça m'intéresse pas mais ça ça pourrait m'intéresser par contre je vais peut-être pas le faire ici en premier puisque 22 tours c'est un peu long je vais peut-être faire ça en fait tout simplement parce que j'ai besoin d'énergie je vais faire du développement industriel ça va convertir la production en énergie on va faire ça et je passons comme c'est comme c'est un temps est fini je pourrais l'enlever à la volée pour mettre autre chose s'il ya des choses plus intéressantes qui se débloque au fil de la partie voilà là du coup je passe à moins 4 au lieu de moins 13 c'est quand même vachement intéressant on va faire ça parce que ça c'est important je vais continuer de booster mon mes points de science avec les bâtiments mais on va compenser la production les points de production on va les transformer en points d'énergie dès que je peux ok ici donc j'ai un croiseur qui est tout seul on va l'envoyer avec son petit copain ici voilà je l'emmène par là parce que j'ai envoyé mon explorateur rejoindre la côte ici pour essayer d'explorer encore toutes ces zones noires qu'on a ici que l'on ne peut pas voir pour l'instant donc il faut y aller pour le voir je vais attendre qu'ils soient à nouveau escorté par les croiseurs pour le faire voilà allez tour suivant voilà on voit qu'ils se déplacent donc à combien de temps ça va me prendre mon espionnage ici donc je vois ça je pense dans les opérations on va aller voir ça tout à l'heure parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait là je ne sais plus comment s'appelle la dirigeante du proctéctorat camicien à réseau établi voilà c'est ce que c'est justement ce que je voulais savoir le réseau est établi notre agent établi un réseau à mandira et n'a pas été repéré parfait donc du coup je peux commencer à voir des informations sur mandira mais alors je ne sais pas comment ouais ça part ici ok j'ai obtenu également un citoyen de puces à fortune on va aller voir ça alors d'abord ici choisir une mission mais comment je vois le rapport de l'espionnage là parce que là je peux à nouveau lui demander ah non établir un réseau c'est déjà fait et oui je ne peux pas faire autre chose qu'est ce que je pourrais lui demander de faire ici du siphonnage d'énergie sauf que ça il y a 50% de chances que ça rate donc attention attention j'ai pas forcément le niveau quoi que niveau zéro ça pourrait correspondre quand même je pourrais évoquer de la science bien évidemment le reste bien ça sert de portée pour moi pour l'instant qu'est ce que je peux faire ou alors je l'envoie ailleurs mais c'est bizarre j'aurais voulu avoir attendez j'aurais voulu avoir le rapport de comment est ce qu'on peut voir ça le rapport de je vois pas est ce que c'est là dedans ouais tu as établi un ah d'accord faut cliquer dessus ok et on a un rapport qui s'affiche donc technologie en cours à la vie de produire des avions des porte-avions attention elle veut produire génial c'est elle est ici opération précédente rien de plus ok donc là elle veut produire des des porte-avions peut-être pour justement me taper dessus plus tard ok je vais l'envoyer je vais là je la réassigné à une autre parce que là si je fais ça ça marchera pas non je vais la ré-signé à une autre ville du protecteur akavicia pour voir un petit peu où ils en sont là je vois ils sont à 46 en puissance de combat et là ils étaient à 54 ok non plus que trois villes on est d'accord donc on va l'envoyer là je vais faire le tour un petit peu de toutes ces villes donc c'est saïra qui s'appelle voilà on va l'envoyer à saïra hop je la signe ça va me prendre quatre tours pour me déplacer mais au moins ça permet de voir si ce qu'ils sont en train de faire actuellement ok donc ici à fortune on a obtenu un citoyen supplémentaire on est à trois ils sont répartis comment ce qui m'intéresse ouais là ça m'intéresse ils sont surtout sur la prod donc c'est bien c'est ce qu'il me faut par contre ouais là ça m'intéresse pour la science donc je veux pas le déplacer il fait de la science ici aussi non c'est bien ils sont bien placés j'aurais pu essayer de le mettre là pour avoir un petit peu plus de production et d'énergie mais en fait ça revient au même ici par rapport à l'énergie ce qui m'intéresse le plus donc voilà je suis repassé à moins un donc c'est très bien c'est très bien on va continuer comme ça alors unité en attente d'ordre le canonnier bah tu restes en état d'alerte voilà des fois que les extraterrestres viendraient faire un petit retour par là et on passe au tour suivant ah d'accord il est automatiquement les miasmes c'est parfait j'ai vrai que j'ai oublié j'avais oublié de le faire mais l'IA est suffisamment intelligente pour faire ces choses là à ma place c'est parfait j'ai pas besoin de demander à mes ouvriers de le faire alors lui il tourne en rond depuis un temps infini je sais pas ce qu'il fait ce qu'il fait là cette unité de de l'unité africaine bizarre donc à sabda les famines ok donc il faut que je trouve rapidement de la nourriture sinon un citoyen mourra alors oui si bah oui forcément une chose que je peux faire c'est établir une route commerciale entre sabda et vanguard je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible ok là les accords terminent ok donc je choisis une construction où ça à liberty qu'est ce que je peux faire liberty il sera quoi 6 ici en nourriture donc c'est bien c'est parfait donc je peux plus faire de bâtiment de santé donc on va continuer à faire la science il faut que je rattrape mon retard entre guillemets que je change de voie qu'il faut que je booste ici la possibilité de diminuer le nombre de tours pour créer des des technologies ok j'ai une unité en attente oui j'étais en attente des des croiseurs qui sont je ne sais où ils sont là voilà premier croiseur est là normalement j'ai augmenté leurs premiers mouvements on est d'accord voilà ils sont passés à 6 donc ils vont quand même vite hein et le second je ne sais pas où il est il est là ok bah ouais mais je les attends alors je vais y aller prudemment je vais quand même avancer mon explorateur mais on va y aller prudemment on va essayer de dévoiler les zones noires aaaah il ya un kraken juste là par contre il a presque plus de vie mais il y en a encore qu'on va revenir ici on va s'éloigner du kraken j'ai pas envie de me faire détruire mon explorateur donc là l'information importante oui tu restes ici en état d'alerte toi aussi mais l'information importante c'est que sabda crie famine donc il va falloir remédier à ça on va voir pourquoi est ce que je pourrais pas tirer mes citoyens je pourrais en mettre un ici là carrément ouais oui là où là je possède ces cases et ici j'obtiendrai de l'énergie ça pourrait être intéressant donc je vais déplacer celle ci tant pis je vais baisser un peu ma science parce qu'ils sont que deux hein 5 mais non ils sont 5 bah ils sont où les autres il ya cinq citoyens je les vois pas à à 2 3 4 5 c'est si j'ai la berlue donc ici à la nourriture la nourriture là ouais je pourrais virer la production à la limite et conserver ainsi la science on va faire ça plutôt je vais conserver la science voilà et je vais le répartir alors est ce qu'ici ça pourrait non ça c'est bon c'est déjà fait où est ce que j'ai de l'énergie j'ai dit avec de la nourriture ici si je le mets là est ce que ça suffisant on passe à zéro bon on passe à zéro là je suis à moins 2 si je l'enlève je suis à moins 3 d'accord on va le mettre là on va le mettre là alors je le verrouille pas dans la mesure où en faisant ça si jamais il y a veut changer la disposition elle le fera d'elle même mais là ça me permet de lutter contre la famine c'est déjà ça voilà il ya juste assez de bouffe mais il y en a assez ok tour suivant au moins je perdrai pas de citoyens c'est le plus important parce que ça prend quand même du temps de créer des citoyens alors les le pk s'attaque aux aux extraterrestres ok si tu veux oh là là qu'est ce qu'il fait là qu'est ce qu'il fait où est ce qu'il va avec son colonisateur là non 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 je suis pas d'accord du tout là alors c'est sûr que les temps sont durs là pour trouver maintenant de l'espace pour se développer mais c'est pas une raison pour aller coller un colonisateur juste à côté de ma ville je suis pas d'accord du tout là donc ici on a l'explorateur on va le bouger ici et là il faut que je fasse attention faudrait pas je le bouge deux fois en fait parce que si jamais la deuxième fois je me retrouve à côté d'un d'un dragon des mers ou je ne sais quoi ou d'un bref je risque de le regretter chèrement donc faudrait que je déplace que d'un seul d'une seule case pour pouvoir me replier éventuellement si jamais je fais une mauvaise rencontre tant que je ne suis pas escorté il faut que je fasse ça je fais attention moi alors à fortune qu'est ce qu'on peut faire encore booster la science en huit tours bien évidemment bon je suis à moins trois de énergie mais j'ai encore de la science à faire possiblement donc on va le faire ok tour suivant allez donc là j'ai encore un tour pour fabriquer la pharma laboratoire il faut que je pense à faire rapidement un comment une route commerciale entre sabda et vangara pour éviter justement la famine entre autres alors je sais pas ce qu'il fait avec son colonisateur mais ça m'inquiète où est ce qu'il veut où est ce qu'il veut aller ah super voilà bon ok donc là ça permet de débloquer prometté 1 donc la petite merveille qui va me donner possiblement et bien le pouvoir de me passer de la santé donc ça va être vachement intéressant on va voir en combien de temps je peux le faire ça alors ici j'en suis là ok on verra ça après je voulais voir où était passé voilà le colonisateur je suppose qu'il veut essayer de s'établir par là parce qu'ici il peut pas il ya mes villes et je rappelle qu'on ne peut pas créer d'avant poste à moins de trois hexagones d'une ville enfin d'une frontière ennemie donc je vois pas où est ce qu'il peut aller là si ce n'est ici à la limite il se met là ça me gêne pas trop ça me gêne pas trop dans la mesure où il ya pas mal d'extr-terrestres pour à faire le ménage à ma place pourquoi pas je pourrais le laisser faire sous surveillance quand même sinon voilà il faudrait que je l'attaque tout de suite mais je crois que je peux pas le faire je peux pas l'attaquer parce qu'on est en paix pour attaquer une unité ennemie il faudrait qu'on soit en guerre je déclare la guerre pour l'attaquer enfin bref bref on n'en est pas là donc choisir une construction à sabda alors justement sabda plutôt que de faire de la science enfin de la santé on va peut-être plutôt faire un coin commercial je ne peux pas une fin d'entrepôt de marchandises d'abord entrepôt de marchandises où est ce que j'ai ça j'ai ça ici en trois tours et bien écoutez on va faire ça on va faire un entrepôt de marchandises pour pouvoir relier le plus rapidement possible mais de vie voilà franchement j'adore les mécaniques de ce jeu sont quand même bien fichu et c'est ça aussi encore une fois l'avantage de jouer à ce type de jeu plusieurs mois voire plusieurs années après la sortie parce que vraiment les mécaniques là maintenant sont bien rodés les patchs et tour bien corriger les défauts et c'est vraiment plaisant à jouer donc ben voilà on est en 2018 2019 mais si le coeur vous en dit n'hésitez pas à venir jouer à ce à ce petit jeu parce que voilà c'est vraiment vraiment sympa on prend vraiment beaucoup de plaisir à découvrir les différentes mécaniques de ce jeu et voilà je vous invite à le faire également de votre côté donc maintenant on va pouvoir choisir ici la nouvelle entrée dans le journal de victoire c'est quoi j'ai étudié à la transgenèse bah oui forcément oui mais c'est que je voulais la merveille donc du coup j'ai la transcendance qui pourrait qui pourrait être à ma portée également faut que j'étudie simplement ces deux technologies mais pour l'instant je vais pas le faire ça n'intéresse pas c'est pas la voie que j'ai choisi sabda crie toujours famine tu rigoles oh on a nouveau à moins 1 c'est pas possible donc il faut que je change encore bon on va mettre tant pis on va se reprendre un petit peu de malus d'énergie mais tant pis je vais j'enlève la science pour pouvoir par exemple mettre ici ça m'embêterait fortement ouais ça c'est donc là il est vraiment temps que je fasse à une liaison commerciale avec mes villes là parce que parce que parce que là c'est pas possible il n'y a pas assez de nourriture à sabda ok donc traité de paix que nous avons signé à kévisia cature a pris fin d'accord donc là ah alors ça va peut-être changer les choses là maintenant je peux potentiellement attaquer ces unités en tout cas je peux leur déclarer la guerre alors qu'avant je pouvais pas parce qu'il fallait être il fallait que le traité de paix soit soit passé voilà c'est ça ok et ici oulala vladimir kozlov a achevé l'équation transcendante l'équation transcendante c'est quel type de victoire ça c'est dans c'est dans l'hémission les quatres de victoire on est d'accord ça doit être là dedans mais on le voit pas encore c'est marrant on voit pas encore où ils en sont je ne sais pas donc c'est quelle nation c'est celle ci ouais donc ils ont fait tout ça déjà ils en sont au niveau au niveau suivant peut-être c'est ça ouais c'est pas impossible faut que je me méfie de cette nation parce que ils sont ils sont peut-être au même niveau que nous au niveau de la des quêtes de victoire il faut que je me méfie parce que c'est tout quoi je suis en train de changer de bois là à la vache est ce que je fais pas une bêtise est ce que je fais pas une bêtise il faudrait quoi pour construire la porte de l'émancipation faut que je regarde ça dans les dans les quêtes de victoire faut que je regarde ça parce que là du coup j'ai peut-être pas le temps de changer de de voie sur la porte porte de l'exode donc il faut que je sois au niveau 13 tout simplement il faut que je sois au niveau 13 pour pouvoir construire la porte ouais c'était une bêtise ce que je fais du coup à vouloir repasser par là alors c'est simplement que ici il faut que je privilégie les les recherches technologiques qui qui booste la supprimatie tout simplement donc on va essayer de voir ça donc tout ce qui peut être donc voilà c'est ça niveau 13 faut que j'atteigne on est bien d'accord ah bah c'est la même ah c'est la même techno ah j'avais pas vu que c'était la même techno qui ouvre les deux les deux portes en fait d'accord donc l'hypercalcul ouvre aussi l'accès à la supprimatie donc ça peut être intéressant quand même d'avoir l'hypercalcul ok 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 donc je disais il faut que je regarde là ici au niveau des voies donc il faut que je privilégie les technologies qui ont donc la barre orange ici parce que vous voyez que ça augmente ça donne des points d'affilité en fait donc il faut que je privilégie ces recherches donc là j'étais en train de faire quoi j'étais en train de faire la tranche genèse on est d'accord c'est terminé justement on va on va voilà maintenant qu'on en est là on va regarder tout ça donc donc c'est parfait ici à centrale ma ville ma capitale qui produit le plus on va regarder ici ce qu'on peut faire au niveau des merveilles voilà est ce que je peux faire le prometté 1 c'est 28 tours ça pourrait être vachement intéressant d'en faire quand même parce que là j'aurais plus de problème d'insalubrité et du coup je vais obtenir un boost monumental avec voilà j'aurais pu moins 3 de 32% de croissance j'aurais pu moins 11 sur la culture moins 6 sur la science ce serait vraiment cool quoi je vais prendre le temps de le faire et 28 tours c'est long mais on va essayer de d'augmenter la production ici voyons voir est ce que je peux bouger mes unités de manière à fabriquer mes citoyens de manière à obtenir plus de 2 de production a priori non là j'en ai une ici qui n'est pas exploité ah oui d'accord là c'est les zones frontalières avec mon autre ville qui est axiome dessous donc évidemment ça m'appartient pas ça appartient pas à centrale qu'est ce que je peux faire pour centrale malheureusement rien de plus un les cases où il ya de la production sont déjà tout occupé non celle ci ne l'est pas j'ai un petit point de de production ici exploité qu'est ce que je peux faire la nourriture je ne peux pas déjà avec les malus que je me tape là la nourriture la production de nourriture devient un vrai problème malheureusement je n'ai pas trop le choix je n'ai pas trop le choix où est ce que j'ai des citoyens j'en ai 7 1 2 3 4 5 6 7 ils sont déjà tous sur des casse de production je peux pas faire autrement et en plus je stagne parce que j'ai pas assez de nourriture comment est ce que je peux résoudre ce problème en attendant de pouvoir construire la merveille bien évidemment voyons voir est ce que je peux demander de l'aide à mes voisins pour avoir de la nourriture ça pourrait me permettre à la fois d'avoir un nouvel citoyen rapidement et potentiellement de déplacer un de mes ouvriers pour l'instant ça me sert à rien je vais faire le tour de toutes mes de toutes mes villes pour voir si quelqu'un peut m'aider à faire plus de production ici voyons voir est ce que j'ai des citoyens qui sont sur des cases de production enfin sur des cases autres que de production non visiblement non là ils sont tous bien placés non non ils sont bien placés ils sont bien placés avant de garde voyons voir là je pourrais peut-être déplacer celui ci mais je suis à 0 aussi c'est tout problème quoi c'est tout problème si je si j'enlève ce citoyen là pour le mettre sur une case de production que je pourrais acheter ici par exemple je vais me retrouver avec des problèmes de nourriture et en plus ici d'énergie si je fais ça on est d'accord voilà moins un paf donc non je ne peux pas me passer de nourriture j'en ai besoin je commence à crever de faim un peu partout là c'est problématique j'adore comment cette partie commence à tourner c'est vraiment intéressant ici à liberty qu'est ce que je peux faire par contre ils ont beaucoup de bouffe là il y a peut-être moyen d'acheter des cases de prod là il n'y a personne là il n'y a personne là-bas non plus et en plus il y a de la bouffe on va changer tout ça j'ai quoi j'ai que j'ai quand même six citoyens ici c'est pas rien c'est pas rien ouais mais voilà ils produisent beaucoup de bouffe ici si j'enlève ça ici c'est deux unités de bouffe c'est caché par là mais ouais il y a deux unités de bouffe ok donc si je déplace celle là on passe à 5-4 et que je le mette je le mets ici ben ça change rien je suis bête on est toujours à 24 6 ça change rien donc c'est pas ça qu'il faut que je bouge mais ceux qui sont déjà présents sont tous déjà sur des unités de production sauf celle ci faudrait que j'enlève ça mais alors là je vais me taper un je suis déjà moins 8 d'énergie je tombe à moins 13 juste pour le déplacer où est ce que ça pourrait être intéressant ici je récupère un peu d'énergie en plus de la production est ici c'est encore mieux de l'énergie là c'est pour elle faire je passe à 25 94 change pas grand chose chose si je fais ça 25 95 24 si je gagne un petit peu allez on va faire ça je passe à moins 11 ah mais j'essaye tant que je peux un de de créer de la production globale alors je sais pas si ça une influence alors j'ai vérifié ça tout de suite j'étais à 28 tours de production si je reviens à centrale voilà si je reviens à centrale je toujours à 28 tours donc ça change rien ça change rien donc c'est pas la peine de me taper à moins 11 sur sur liberty ça sert à rien ce que je fais donc on va le virer on va revenir ici voilà je repasse à moins 8 voilà ça me sert à rien de faire ça ok j'ai pas d'autre moyen de diminuer le nombre de tours ici si ce n'est d'aller demander de l'aide à mes voisins on va jeter un oeil la capitale elle est où là bas ok oui voilà vu qu'on est copains tous les deux est ce qu'on peut marchander j'ai besoin de bouffe il me donnera pas de bouffe je peux je peux pas obtenir de bouffe libre passage alliance les villes mais je peux pas lui demander de bouffe donc si on crève de faim en raison son coin tout seul à crever de faim ah c'est pas facile c'est pas facile bon bah écoutez on va on va voilà on va se taper les 28 tours je peux pas faire autrement malheureusement en espérant que je n'ai pas de problème de famine par la suite sinon ça va être un sacré problème à moins que je puisse par mes ouvriers obtenir des forcément conçus des générateurs il ya est quand même bien fichu parce que elle réagit vite aux différents manques que l'on possède donc elle réagit quand même assez bien alors ce que j'aimerais bien c'est qu'elle réussit bien réussit bien pardon avec sa abda justement voilà c'est ce qu'ils font voilà ils construisent des fermes non non mais il y a est vraiment bien fichu il n'y a pas à dire voilà ils construisent des fermes pour produire de la nourriture c'est ce que j'aurais fait de toute façon donc c'est parfait écoutez maintenant on va se concentrer sur la recherche donc de l'hypercalcul en sachant qu'il me faut un niveau 10 niveau 13 dans suprématie donc on va faire on va privilégier les recherches avec la petite barre orange ici donc là en blanc c'est tout ce qu'on a déjà découvert ok qu'est ce qui est qu'est ce que j'aurais en deux proches là j'ai 31 tours je regarde bien partout j'ai pas fait ici en 7 tours voilà plus 18 points d'affinité 7 tours ça pourrait être intéressant de faire les systèmes autonomes est ce que j'ai des choses plus proches 17 31 là j'ai dû 11 ouais ça a l'air d'être le âgé robotique tactique également je peux faire tout de suite ça me donne quoi plus 18 c'est pareil que là plus 18 également donc qu'est ce que je fais système autonome qui me fera une régie centrale entretien gratuit gratuit plus 1 et point de mouvement pour les ouvriers d'accord et la rendement plus 2 ça peut être bien aussi sinon la robotique tactique me donne une exclusive à la suprématie d'accord ce soldat drone robotique limite limité pardon mais fiable est une unité de combat rapprochée bah non ça m'intéresse pas de faire du combat tout de suite donc on va faire on va privilégier les systèmes autonomes allez je fais ça ça va me donner 18 points d'affinité et du coup on pourra peut-être passer au niveau 6 faut que j'atteigne le 13 je rappelle pour pouvoir fabriquer la porte et si on arrive à fabriquer la porte on aura gagné donc voilà quoi donc là je suis un sur 17 pour obtenir niveau suivant on le voit dessous donc effectivement si j'ai les 18 points de cette recherche technologique et bien je passerai au niveau 6 c'est ce que ça veut dire non si parce que je suis déjà au niveau 5 je suis au niveau 5 donc je passerai au niveau 6 ok bon bah écoutez on va bosser comme ça on va bosser dans ce sens là alors qu'est ce qui est en attente d'ordre oui évidemment toi alors tu vas passer ici voilà mais je vais te mettre en état d'alerte plutôt que de déplacer parce que sinon si je rencontre si je fais une mauvaise rencontre je pourrais pas me replier où est passé voilà je cherche toujours son colonisateur elle on va se mettre en état d'alerte je vais voir ce à faire ok bon bah écoutez ça se ça se goupille assez bien pour l'instant on va continuer allez tour suivant j'adore cette partie franchement franchement chouette c'était pas facile à prendre en main j'ai eu des grosses difficultés avec les extraterrestres début de partie mais mais voilà là on commence à prendre un rythme de croisière assez intéressant oui ce qu'il est passé il est il est sorti de mon champ de vision il est sorti de mon champ de vision donc il doit être en mer doit être là ouais je pense qu'il va venir s'établir là c'est clair ouais je pourrais bouger une unité pour vérifier sauf que là il y a encore des miasmes et là je pourrais voir de toute façon que autour de moi donc si je me déplace là ça va pas changer grand chose je pense pas qu'il soit là non je le verrai de toute façon donc il doit être là il doit être par là doit être par là c'est pour ça que je le vois plus ok bon alors sorti ah oui alors forcément mon satellite ici ah oui j'avais un satellite qui était là c'est vrai il faisait quoi déjà lui je me suis souviens plus ah il faisait bonus de science c'est vrai ah c'était cool ça donc dans cinq tours il va il va te retomber sur terre ça pourrait être bien de recommencer en fait de refabriquer le satellite laser comme le problème si maintenant je peux refabriquer autant que je veux de toute façon ouais ça pourrait être intéressant de faire ça ok bon alors ensuite l'agent est arrivé à saïra parfait on va pouvoir lui donner une mission donc pareil tu fais établir un réseau 1 puisque le reste à coup que j'ai gagné en niveau là je suis à 65% de succès ici ça pourrait être cool de siphonner l'énergie et pour l'instant je suis pas en manque on va dire ça va je ça ça va je m'en sors quand même quoi donc on va plutôt établir un réseau allez vas-y les autres continuent de faire leur travail de contre espionnage donc on va les laisse faire et on va choisir une construction avant de garde alors ah je pourrais faire ça douze tours plus trois de santé ça pourrait être cool sinon 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 qu'est-ce qui serait intéressant alors si j'obtiens si je fabrique le complexe de lancement je pourrais fabriquer le satellite laser com derrière ça pourrait être intéressant aussi les nanopâturages ah bah oui voilà ça ça me fait de la bouffe aussi ça pourrait être bien aussi ça parce que j'ai vraiment des problèmes de bouffe la santé est potentiellement en passe d'être réglé puisque je cherche à faire la merveille donc ça pourrait me donner un boost attention je ne fais la merveille que sur central et ouais normalement je dois pouvoir faire la merveille sur d'autres là je peux pas la faire je peux la faire sur d'autres villes bien évidemment mais bon quand même je pense que je vais faire nano pâturage plus tôt même si c'est 14 tours ça m'embête un peu ça va bloquer vanguard pendant un certain temps mais c'est important parce que là on est à zéro on stagne on a plus de citoyens donc on va faire ça on va faire du nano pâturage j'adore comment se se combinent les différents éléments entre eux c'est vraiment intéressant donc toi il te reste encore deux tours pour fabriquer ton entrepôt allez vas-y on passe au tour suivant alors où est-ce qu'il va s'établir enfin elle plutôt le pk là ah bah alors voilà ici d'accord le colonisateur qu'est ce qu'il cherche à faire il cherche à sceller les frontières en fait pour pouvoir se poser tout simplement parce que c'est bizarre qu'ils bougent comme ça moi j'aurais pas fait ça c'est assez étrange j'ai des unités en temps d'ordre ici un blindé ouais c'est ceux qui sont arrivés on s'en fiche en fait je me méfie quand même deux je sais pas pourquoi ils reviennent alors ils reviennent ici je vais pas les attaquer tout de suite parce que je vais encore m'attirer les foudres des autres factions donc on va se mettre en état d'alerte au cas où j'aurais presque pu me déplacer là pour éviter qu'ils viennent s'attaquer ici à cette unité mais bon c'est pas très grave tour suivant allons-y allez ah ouais il s'établit là d'accord il a fondé javed bon c'est un peu proche de mes de mes villes mais ça m'étonne pas en fait bon toi t'es passé neutre je ne sais pas pourquoi je sais plus à quel si on était je sais pas quel niveau on était tous les deux enfin c'est pas grave voilà allez ouais forcément je vais piquer sabda donc voilà la dosade d'une autre ville c'est évident bon par contre voilà ce qui me ce qui me ce qui me plaît bien voilà c'est que la ville s'est fait attaquer l'avant poste plutôt se fait attaquer ça c'est cool oui alors là mon entrepôt est terminé ici à sabda ok on va pouvoir construire donc un convoi commercial en cinq tours on fait ça tout de suite parce qu'on est toujours à zéro au niveau de la bouffe donc ça peut être un moyen de pallier le manque de de bouffe et on va passer au tour suivant on est à combien là à centrale 25 25 tours encore allez on pousse on pousse 300 troisième tour oui alors toi voilà c'est bon il est arrivé donc tu vas pouvoir venir soutenir le l'explorateur qui est là voilà j'explore à ta place parfait voilà tu as plus de point de mouvement ok tu as fait ici slot il est où il arrive aussi parfait donc du coup toi tu vas pouvoir avancer ici s'il y avait des ennemis je pense que je le verrai là je peux me permettre d'avancer encore d'un je pense voilà je peux me permettre ok allez tour suivant ouais vraiment intéressante cette partie je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire comment vous feriez vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça m'intéresse bien évidemment de connaître un petit peu des enfin votre façon de voir les choses et les stratégies que vous auriez employé à ma place etc etc c'est toujours intéressant d'échanger à ce niveau là ok eux ils se tiennent tranquille donc mon croiseur voilà il a à nouveau six points donc on va pouvoir le faire se déplacer bah par là par là ici je regarde bien comme ça ça permet de voir tout ce qu'il y a je fais casque par casque pour éviter de faire des mauvaises rencontres d'avoir le temps de réagir toi du coup j'ai envie de te voir ouais mais est ce que tu vas te friter avec lui est ce qu'il peut toi donc eh bah tu peux avancer vas-y parfait avance on va dévoiler le le brouillard de guerre du coup toi tu vas venir ici voilà on va essayer d'explorer tout ça dès qu'on va pouvoir au moins les côtes pour l'instant je fais les côtes j'explore par les côtes c'est moins dangereux et on passe au tour suivant allez plus trois tours avant les systèmes autonomes même en faisant des efforts je n'arrive pas à vous comprendre sans harmonie il ne peut y avoir d'illumination ouais c'est vrai que tu as l'air bien illuminé toi donc il a baissé enfin j'ai baissé dans son estime et justement on s'approche d'eux et c'est eux qui m'inquiètent parce que j'ai vu que tout à l'heure ils avaient débloqué quelque chose qui avait un rapport avec la les quêtes de victoire faut que je fasse attention il est peut-être en avance sur moi alors voir les opérations secrètes voilà pour pour voilà la recrue qui est arrivée à ça ira ah oui donc comment on fait déjà je me souviens plus t'es où toi voilà t'es ici d'accord donc en qui compte si on voit le rapport ok transgénèse ah d'accord donc elle cherche à faire l'harmonie d'accord neurolab ok donc elle en est encore là donc on est en avance par rapport à eux c'est ce que je voulais savoir du coup qu'est ce qu'on fait d'elle pour l'instant on est en avance on va continuer on va continuer par contre pardon de l'ex de je vais y arriver de l'espionner on va espionner à sera on va choisir un réassignement à une réassignation pardon je ne sais même plus parler français une réassignation à à ce raya voilà à ce raya c'est où est ce que je peux y aller j'ai pas l'impression que je puisse y aller pourquoi je ne sais pas je peux aller à mandira mais pas à ce raya pourquoi j'attends le tour suivant peut-être non je vais pas te parler ouais c'est bizarre je peux pas y accéder bon ben c'est pas grave à la limite je vais aller espionner mes voisins à côté pour voir un petit peu à combien ils sont là mais mes voisins ici la coopération panasiatique parce que ils ont trois villes mais elles sont bien développées j'ai l'impression on va aller on va aller voir on va aller à tiangong ça va prendre un certain temps mais ça peut être intéressant d'aller les espionner voilà ça prendra quatre tours j'ai envie de savoir également à combien ils en sont et quand on aura fini de les espionner on ira voir on ira acheter un petit coup d'oeil à à crabbrust là parce que eux ils m'inquiètent ok allez donc là ici j'ai mon croiseur on va continuer voilà de parcourir le brouillard de guerre ok toi tu avances ici et là tu te dévoiles pas tu veux pas dévoiler l'autre il est où il est là-bas donc tu vas venir ici justement le plus vite possible allez voilà ça c'est bon donc j'ai pas regardé les chances par contre que j'avais ah du coup j'ai pas regardé faut que je fasse attention mais pour l'instant c'est simplement un déplacement ok faut que je fasse attention aux chances que j'ai de pas me faire repérer donc tour suivant trois cent cinquième tour on approche de la fin ah là là j'aime pas cette coopération là entre les deux et bon je peux pas faire autrement j'ai peur de me faire dépasser par l'union africaine alors voilà eux ils s'en prennent toujours plein la tête c'est bien ah une nouvelle station qui vient d'atterrir qui vient d'avoir de la science ah j'ai pas eu le temps de voir où c'était j'ai pas eu le temps de voir où c'était mais je crois que c'était loin de moi de toute façon euh comment est-ce qu'on peut voir ça zut j'ai pas eu le temps de voir où c'était euh je peux voir ça dans le journal non c'est ça journal des événements non je peux pas le voir ça m'embête j'aurais bien voulu voir où se trouve cette station avec de la science pour pouvoir avoir des relations avec elle je ne la vois pas qu'est-ce qu'il fait là lui ? qu'est-ce qu'il fait juste à côté de chez moi lui ? avec son croiseur là j'espère qu'il fait que explorer ok donc ici à Liberty on a fini qu'est-ce qu'on peut faire comme eau de construction en sachant que j'ai terminé le réseau euh 16 tours pour la force génique alors toi t'es pas en problème de bouffe alors on est d'accord t'es pas en problème de bouffe donc on peut peut-être se concentrer sur le reste du coup euh soit sur la salubrité et 16 tours c'est un peu long quand même je pourrais faire un complexe de lancement centre de réparation il y a rien qui m'intéresse là en fait donc à la limite je pourrais faire ça développement industriel puisqu'on est à moins 14 ça commence à devenir inquiétant donc on va faire ça on va changer la production pour l'énergie voilà je passe à moins 9 et je changerais ça là aussi c'est pareil pour axiome d'ailleurs faut que je fasse attention mais non c'est bon ils sont bien j'ai toujours rien d'autre à faire je vais regarder quand même euh comment on fait déjà faut que j'enlève ça non faut que j'enlève ça que je fais modifier construction voilà pour voir s'il y a des choses intéressantes pour eux ils sont à 10 tours de ça ça pourrait être bien mais c'est encore trop pour moi et le reste ne m'intéresse pas donc on les remet en en production industrielle voilà ok je suis toujours à moins 9 parfait il était en attente d'ordre évidemment mon croiseur là-haut et bah tu vas explorer tu vas explorer par là hop s'il découvre des choses intéressantes des choses intéressantes pardon j'y enverrai mon mon explorateur toi tu restes toujours en état d'alerte donc du coup tu vas passer là et là voilà et toi tu le suis pour essayer d'aller le plus loin possible ok c'est bon on finit par rattraper je vais mettre un croiseur de ce côté et un autre de là comme ça à deux on va bien couvrir la zone et on peut passer au tour suivant euh qu'est-ce qu'il se passe le Xenomaleum a été construit par une autre colonie le Xenomaleum je vais aller voir ça ici voir ce que c'est comme merveille Xenomaleum faut que je retienne le nom sinon c'est dans le journal mais bon ah oui 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 j'accepte y'a pas de soucis on est pas ennemis donc vas-y j'accepte ton offre euh alors eux ils s'en prennent toujours plein la tête encore ok parfait alors voilà on a fini la nouvelle techno qui va nous donner plus 18 de points d'harmonie euh pas d'harmonie de suprématie donc c'est très bien ça débloque le nœud et la région centrale ok c'est surtout ça voilà voilà alors niveau 6 ouais on va continuer sur cette voie on va continuer sur cette voie c'est la meilleure chose à faire euh là j'ai euh je suis à combien là à 16 points euh du prochain niveau niveau 7 ça va être long on atteint le niveau 13 ça va être long hein mais j'ai pas le choix donc j'ai terminé ça donc du coup euh je voulais voir ce que c'était que le Xenomaleum d'abord Xenomaleum c'est comme ça que ça s'écrivait non il connait pas euh donc c'est ennuyeux si je fais ça qu'est-ce qu'il me met ? complexe de lancement c'est parce que du tout ça correspond à rien donc c'est bien une merveille mais je ne la trouve pas je sais pas où aller en sachant que les merveilles normalement sont en vert c'est ça je dis pas de bêtises non 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 là c'est en non non c'est pas forcément en vert du tout euh je sais pas où est le Xenomaleum j'aurais bien voulu savoir ce que c'est peut-être que je peux voir ça dans le journal ouais mais c'est pas c'est les journals que pour moi pas pour les ennemis non je peux pas voir je peux pas revenir sur ce qui a déjà été vu c'est un peu bizarre comment je peux savoir non je peux pas hein je ne peux pas ok bon alors on va tout de suite passer ici pour débloquer une nouvelle science, une nouvelle techno toujours avec la barre orange si possible là je suis à 11 ça va me donner plus 25 points si je fais ça est-ce que j'ai la robotique ? oui j'ai la robotique à faire d'abord robotique tactique plus 18 on va faire ça d'abord je vais citer ce qui était le plus rapide on est bien d'accord que j'en ai pas d'autres ailleurs ça c'est 31 points ça c'est déjà fait 31 points ici 31 tours je veux dire il y a 17 31 je regarde tout 31 ici ok ok 31 là et après c'est du 11 donc on passera ici directement ok c'est bon j'ai fait le tour parfait donc ça c'est fait ensuite vous allez débloquer une nouvelle amélioration d'unités alors ça c'est bien ça c'est très bien j'ai deux unités qui peuvent être upgradées donc on va le faire mes chasseurs tactiques tiens donc là j'ai pas le choix je suis obligé de prendre le point central puisque c'est la première fois et on va le déterminer sur quoi plus 30 pour une interception d'unités volantes ou alors plus 15 sur les terrestres et navale voilà j'ai envie de dire que c'est ça qui est le plus intéressant quoique j'ai vu l'autre tout à l'heure à côté là qui produisait des portes avions j'hésite du coup je vais plutôt faire j'hésite pas non on va faire contre les unités terrestres allez hop et ensuite mon marine ici il a un niveau 2 lui ah non ah bah si je peux passer là directement d'accord j'ai deux niveaux donc si je fais ça je peux choisir deux parce que c'est par ma voix vous voyez c'est la partie orange enfin jaune orange là donc j'ai plus 20% sur une case adjacente à l'unité alliée ça peut être bien au niveau de la puissance plus 8 plus 8 sur l'unité adjacente plus 10 en puissance bah faut prendre la plus d'un ouais carrément quoi que oui bah pour défendre une ville ça peut être pratique on va faire ça on va faire ça voilà les marines ils sont bien pour défendre les villes donc on va préjuger ce type de d'amélioration ok ensuite 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 on va faire une construction ici à fortune qu'est-ce que je peux faire encore d'intéressant qui prendrait pas trop de tours il y a un truc à faire il y a un truc à faire à fortune il y a un truc à faire avec la science j'ai quand même vachement de science ici grâce à ma résiline ça pourrait être intéressant de lancer de faire un complexe de lancement et avec la couverture orbitale on pourra faire le satellite laser com je pense qu'on peut le construire si on a ce complexe de lancement et donc du coup ça pourrait bousser la science et j'en ai rudement besoin donc pourquoi pas faire un complexe de lancement je vais voir ce que ça donne plutôt que de faire encore du neuro lab à 14 là ça prend que 6 tours on va faire ça on va voir un petit peu ce que ça donne alors ici toi tu peux continuer ton exploit là tu vas partir par là voilà on s'approche de Freeland là on logeait les côtes on logeait les côtes pardon de l'unité africaine je pourrais éventuellement voir ce qu'il y a par là ah d'accord c'est un cul de sac toi du coup tu poursuis par là et toi tu le rattrape par ici voilà parfait ça c'est fait bon bah écoutez on a bien avancé alors j'aurais bien voir la prochaine fois on va arrêter cette session ici mais la prochaine fois notre agent à Chiang Kong pourra commencer son espionnage je vais voir un petit peu ça va me donner une petite idée de là où ils en sont voilà ici on est en passe de résoudre un problème de famine avec le combat commercial dans un tour faut que je fasse toujours attention à mon énergie mais on est bien parti je booste ma séance au maximum pour pouvoir voilà obtenir le plus rapidement possible mes niveaux de suprématie nécessaires pour finalement rester dans la voie de la suprématie et obtenir la porte de l'émancipation le plus vite possible là je suis à 6 niveau 6 il faut que je sois au niveau 13 ok bon bah c'est bien voilà on arrête ici si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu ou un commentaire bien évidemment je lis les commentaires surtout si vous avez des conseils à me donner et puis on se retrouve dans le prochain épisode voilà prenez soin de vous et à plus tout le monde ça